Et dans le Goom Night Show, on vous les avait promis, The 80's, ils sont là, The 80's, un groupe qui va pas tarder à exploser, on les reçoit avant qu'ils se la pètent, qui demandent du champagne en interview, qui roulent en humeur, yes les gars de The 80's sont dans le Goom Night Show, et vous les avez découvert sur Goom avec Yesterday. Joey et Monsieur Ice, les gars de The 80's sont dans les fiers du Goom Night Show, hi guys, so it's your first time in France, c'est votre première en France ? Pas du tout, non, on habite ici un peu, et on est là depuis un peu longtemps. 7 ans, exactement. Ils disent que c'est la première fois qu'ils sont très très fiers de participer à cette émission, et d'ailleurs ils trouvent que t'as un talent énorme Stan. Oh, thank you, merci les gars, merci. So guys, do you have groupies in Paris ? Que pensez-vous des petites françaises ? Les françaises sont très jolies, mais ça on le sait depuis longtemps déjà. Vous avez 7 ans ? Ils disent carrément, ils viennent juste de débarquer, ils hallucinent à quel point les françaises sont des salopes, je crois qu'ils ont dit le mot. So guys, do you know a few words in French ? Bon les gars, est-ce que vous connaissez quelques mots en français ? Bah là il faut qu'on arrête, on est français. Non, sérieux ? Vous êtes vraiment français ? Oh putain, qui m'a fait ces fiches ? Je vais le brûler ce stagiaire là ! C'est Antoine. Appelle-moi Antoine là, Antoine Rookmout, viens ici, viens ici, viens voir, viens voir, c'est quoi ce travail ni fait ni à faire ? Antoine, mec, mec, viens, mec, ils sont pas du tout anglais là ? Attends, viens après, j'ai un truc à dire là. Putain, ils sont pas anglais ta mère ! Vas-y, et casse-toi, tu saignes, c'est dégueulasse, vraiment c'est lamentable, c'est lamentable. Bon les gars, vraiment, excusez-nous, on reboot, alors ils parlent français, ils sont dans le Goom Night Show, c'est The Ateez, et vous les avez découvert sur Goom. Alors je vous les présente, il y a Joe, hey, ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah au top, vu que t'es là, alors t'es l'homme à tout faire, tu joues de la base, de la guitare, de la batterie, pour faire court, qu'est-ce que tu ne sais pas faire ? Je ne sais pas jouer du violon, et je suis en train d'essayer d'apprendre la trompette. Oh putain, la classe ! Vaste programme, ça marche bien la trompette avec les filles ? Euh... Je suis patient, ça marche mieux. Et ça, ça c'est Monsieur Ice, alors toi j'ai vu que tu savais rapper, notamment. Oh, plus ou moins, ouais. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo acapella, comme ça, juste pour voir, un petit flow ? Euh, ouais. Allez, vas-y. Il nous en a mis de box ou pas ? Ah bah carrément, tu peux faire ? Yeah ! Ok. Ok. Je débarque avec une amorce de grossesse, tu t'es pas prêt comme une annonce de grossesse. Le rap est mort, je paie de coupable à mon procès. Tu te crois meilleur que moi, tu perds la tête, Louis XVI. Ramène un mic et une prod, je la dépêche. Deux, trois, une six, ici on l'feu, je me dépêche. J'ai bien les autres rappeurs, mais il paraît qu'eux me détestent. Seul à briller dans le game, EDF. Ça démarre, bravo ! Oh yes ! Monsieur Ice dans le Goom Night Show, c'est qu'un début. Tout à l'heure, tu vas te voir Tess Coco, on dirait pas comme ça, mais c'est une grosse caïra. Et elle rappe vraiment très très bien. Bon, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous prouver qu'on peut faire un tube avec une chanson, hommage à Evelyne Delia. Madame Météo, alors vous l'avez posté en 2009 sur le net, le buzz depuis, j'ai regardé un 400 000 vues sur YouTube. Je me demandais comment un jour tu te réveilles et tu te dis tiens, si je faisais un tube sur les nuages. Tu as eu l'idée ? C'est pas exactement sur les nuages, mais il va expliquer. Il y a l'homme nuage, il y a Madame Météo. Mais Madame Météo, en fait, on s'est rendu compte que les femmes étaient vraiment versatiles et qu'elles avaient des humeurs changeantes selon les règles. C'est ça que tu as voulu dire. Oui, quand tu joues avec les règles, il faut faire attention avec une femme. Non, mais vraiment, on s'est rendu compte que les femmes sont vraiment versatiles et comme la météo, en fait, quand c'est plus vieux, elles sont tristes, selon votre rapport. Moi, il doit pleuvoir tous les jours. Je te dis, on est à l'horizon. Et puis en ce moment, vous tournez partout avec Yesterday, on se l'écoute. Yesterday, c'est le deuxième extrait de votre album, Nous Venons en Pès, c'est ça ? Qui est sorti le 13 juin dernier et tout à l'heure, vous nous interpréteriez le live de Yesterday. On fait ça ? C'est ça. Et ZIT, si vous êtes là ce soir, c'est pour ce live-là. Et est-ce que vous avez des trucs à nous raconter un peu sur un prochain album qui va débarquer bientôt ? D'abord, on est en train de travailler sur la sortie physique de l'album Nous Venons en Pès, qui va être réédité. Il y aura plein de nouvelles chansons, plein de surprises, notamment de Mon Univers pour beaucoup de personnes qui l'attendent. Et donc voilà, on travaille là-dessus. On travaille des visuels, des clips. Voilà, c'est à peu près ça les actualités d'Eaties. Bon, alors je le disais tout à l'heure, votre album Nous Venons en Pès est toujours dispo. Alors comme d'hab, dans le Goom Night Show, on allait demander l'avis d'une experte. C'est l'instant critique. Notre experte à nous, c'est Coralie. Elle a coûté votre opus, qu'en a-t-elle pensé ? Accrochez-vous, ça va faire mal. C'est la critique à serbe de Coralie. Ciné, musique, télé, rien ne lui échappe. Tout le monde tremble devant elle. C'était la critique à serbe de Coralie. Oh, moi j'ai bien aimé, mais je comprends pas. Ils viennent d'une autre planète qui disent, je savais pas que c'était si loin le Cameroun, non ? C'était la critique à serbe de Coralie. Voilà, je vous présente Coralie Amadi, et tu verres de musique. Moi, j'ai pas compris, ils sont pas très clairs ces garçons. Et en fin d'émission, le live de yesterday, c'est promis. Alors les gars, j'ai entendu une rumeur. Bon, vous appelez The 80s, The Extraterrestre, c'est ça ? Car vous venez d'une autre planète, et bien on va checker ça ensemble. C'est l'interview du troisième type. Here we go. Les gars, Spock, ça fait plaisir de vous retrouver, vous les gens qui viennent d'ailleurs, comme nous, depuis la mort de Michael Jackson. Là, pour l'instant, la mission qu'on a accepté, c'est de faire de la musique. De la musique, de la musique, et encore de la musique. Et essayer d'apporter du bonheur aux gens. Aux femmes. À mon avis, le GPS de votre soucoupe Space Invador Tetra a été endommagé. Vous avez d'abord atterri au Cameroun. C'est là que vous avez commencé à faire du son péridien. Les débuts de The 80s, ça donnait quoi ? Alors c'était une expérience assez bizarre, c'était assez étrange. C'était super simple, en fait. On commençait sur du beatbox, sur des rayons laser, et voilà. Spock. Puis, vous avez décidé de vous téléporter. Joe, t'es arrivé à Paris. Mr. Ice, toi, la porte des étoiles s'est plantée. T'as atterri comme un con au Mans, c'était sympa ? Ben non, c'était mieux. Personne le sait, mais le Mans, c'est mieux que Paris. Ah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Attention. Clash, clash ! Non, Paris, c'est pour ça qu'il venait souvent à Paris, parce que Paris, c'était miniculement. Ah, c'est là que ça se passe, en fait. Et surtout qu'on faisait beaucoup de musique à Paris. On faisait beaucoup, beaucoup de musique. Et du coup, depuis le temps que vous vivez infiltré parmi nous, vous êtes des espèces hybrides. Votre son, aujourd'hui, il a influencé par quoi ? Influencé par tout ce qu'on écoute, par tout ce qu'on regarde, par beaucoup de pop, beaucoup d'électro, beaucoup de hip-hop, voilà. Et beaucoup d'images, parce que voilà, notre musique est vraiment super imagée. On s'inspire de films, de musique, enfin de vidéos, de séries, etc. Et maintenant, c'est quoi vos plans ? Conquérir la planète entière et réduire tous les humains à l'esclavage ? Seulement les femmes, on a déjà dit. Il n'en démore pas. D'ailleurs, en parlant d'images, je vois que tu es en train de dessiner sur un papier une paire de couilles. Non, non, on ne parle pas de mon dessin. Très poilu. Très poilu, elle est portugaise à mon avis. Tenue entre deux doigts, quoi. Moi, je vois ça, je vois une testicule écrasant entre deux doigts. On va prendre la photo, on va la poster sur la Brain Pay, je vous apprécierez. On pose la photo, tu sais qu'en psychologie, on peut se dire qu'il y a quelque chose. Des voix dans sa tête. Bon, allez, plus terre à terre dans le Google Night Show, les auditeurs ont la parole. Coralie ouvre la boîte à questions. Bien sûr. Alors, il y a Lina qui demande, est-ce que vous appartenez à la secte de Raël ? Je ne sais jamais. Non. Non ? On a quitté la secte, on en avait marre en fait. Ouais, je sais, moi aussi, ça m'a saoulée. Aucun avantage, pas de Siki Resto. Julien qui demande, si demain tout s'arrête, vous faites quoi les gars ? Tout s'arrête, c'est-à-dire la vie, la mort ? Non, pas la mort, la plus spirituelle, genre la musique. Si la musique s'arrête, il y a plein de choses à faire, il y a du cinéma. Les fans ? Voilà, toujours. On a pas mal de projets, que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'audiovisuel ou que ce soit dans la communication. Vous allez faire les marchés donc. Voilà. Avec Lina en courant, le dimanche. Voilà. Et Caroline, est-ce que vous abusez de votre célébrité pour coucher avec vos fans ? Ah non, Joe souvent. Je sais, il a une tête, je vois. Il fait que ça. J'adore. Non, non, non. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, il faut jamais coucher avec une fan. Jamais. Jamais. Ok, je ne coucherai jamais avec toi. Ah, c'est gentil, c'est un compliment déguisé. Sarah, moi je gagne 1400 euros net par mois et vous les gars, avec vos premiers cachets, qu'avez-vous acheté ? Des bagues. On a remarqué, à tes mains, tu en as 40. Des cadeaux à notre famille. C'est tout. C'est déjà pas mal. Pas de voiture, de gros gros kiff, vraiment ? On conduit pas. Ah, aucun des deux ? Non, aucun des deux. Ils ont des chauffeurs pour ça, Coco. Ah bon, pardon. Pardon, nous ne jouons pas dans la même cour. Non, mais on est dépaysés quand c'est pas des scoops volantes. Mike, vous êtes perché dans vos clips, est-ce qu'il faut être défoncé pour créer ? Absolument pas, nous, on n'est pas défoncé. On ne fume pas, on ne boit pas, donc on n'est pas défoncé pour créer. D'accord, jamais, même une petite goutte, une petite coupe. Jamais. Genre 31 décentes, même pas une coupe. Non, même 31 décentes, pas d'alcool. Du champomis à la rigueur, mais voilà. La classe. Mais les extraterrestres réagissent très mal. Pour les anniversaires. Guillaume, avec quel artiste aimeriez-vous faire un featuring ? Featuring ? Jay-Z. Kanye West. Attends qu'à faire. Bah ouais, Bono, enfin je sais pas. Michael Jackson ? Oui, ce serait bien, mais quand on sera mort, ce sera possible. Et avec quel artiste vous détesteriez faire un featuring ? Quel artiste vous n'aimez pas, clairement ? Je pense qu'on n'a pas de haine. C'est pas une question de haine, il y a forcément quelqu'un qui t'écoute des fois et tu te dis ça, je n'aime pas. Je suis sûr que même en semblant Patrick Sébastien, on peut faire un truc cool. En fait, c'est ça, il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert, il ne faut pas se fermer. Je sais que ça va plaire à Monsieur Aïssa, parce que c'est le sex-appel. Alors, je t'explique les règles. Tous les soirs, Chérie Coco prend sa plus belle voix et traque les pervers du web. Elle chope leur numéro en 2-2 sur Internet, les chauffe, avant que Gianny n'intervienne pour les calmer. Parle-nous du taré de ce soir, Coco. Alors le taré ce soir, comme d'hab', toujours le même rituel avec Gianny. On est sur les chats, on les chope. Et dès qu'on a le numéro, là on s'est dit que vu qu'on recevait Ziety ce soir, on allait rester dans le domaine paranormal. Et on va partir dans un domaine très spirituel, très extraterrestre. Ouais, allô ? Ouais. Ouais, c'est Sonia, on a parlé ensemble sur le chat hier. Quoi ? Hier, on a parlé ensemble sur le chat. Ouais. Ok, ça va là, tu fais quoi ? Je fais mon... Et donc toi, moi je suis pas loin de Paris. Et toi ? Aix. Aix en Provence ? Ah, c'est génial, j'ai mon père qui habite là-bas. Tu peux venir quand ? Bah j'y vais là pour les vacances en deux semaines. A Aix même, il habite. Ouais, je suis pas à sa rue, il a déménagé là. Avant il était pas à Aix, avant il était à Pontoise. Non, et tu veux qu'on se voit ? Ah mais carrément. C'est mieux qu'en cam ou je sais pas quoi, là. Ah ouais, non c'est nul. Elles sont tombées des mecs par cam ou quoi, qui te netrent leurs gégounets. C'est clair. C'est horrible. Et ça te dérange pas si on parle un peu de nos fantasmes ? Non. Génial. Toi, ton fantasme c'est quoi ? Enculé. Et toi ? C'est quoi ? Enculé. Bah direct. Mais direct. Je vais te prendre ta tête. Ouais. Je vais te faire sucre. Hum hum. Après je vais te mettre à poil à quatre pattes et je t'encule. Oh génial. T'es j'adore, tu connais, mais tu te moques pas de moi, hein. Ouais, t'inquiète. En fait j'adore, tu sais, tout ce qui est Star Wars, extraterrestres, E.T. Ouais. Et donc là tu me dis, oh vas-y c'est bon Princesse Leïla, continue. Ah ouais. Oh oui, vas-y continue Princesse Leïla. Dis bien Princesse Leïla. Princesse Leïla, je dis suce-moi. Ah ouais. Dis-moi, je suis ton capitaine Spock. Oh oui, je suis ton capitaine Spock. Ouais j'adore capitaine Spock. Dis-moi, c'est E.T. tu vas voir où je vais te le mettre mon doigt. Ah ouais, c'est E.T. tu vas voir où je vais te le mettre mon gros doigt. Oh oui, et tu fais quoi à Chewbacca espèce de gros pervers ? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu veux bien m'enculé ou pas ? Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu fais très mal Chewbacca Il était vraiment génial Parce que d'habitude il faut savoir qu'il faut les chauffer un peu quand même Je donne d'hommes à personne Mais là pour le coup T'as pas été vulgaire du tout Non rien besoin de faire Direct toi t'aimes quoi Bon il est dégueulasse T'as aimé Monsieur Ice ? Non C'est horrible Bon allez le Goumletcho se poursuit avec The Ateez Le Goumletcho, Mister Ice, tout va bien ? Tout va bien Eh bien profitez ça va pas durer Voici le check-up de Jaddy C'est le check-up De Jaddy Et on va parler gonzesses les mecs Pour commencer Lequel de vous deux a couché avec le plus de filles ? Moi perso je suis à 258 conquêtes si on compte les animaux Ça fait mal Il adore mon hamster Parce qu'il en reste Le pauvre Toby Alors lequel de vous deux a le plus de conquêtes ? Je pense que Ice est hors compétition Un chiffre Est-ce que c'est chiffrable au moins ? Non Non Oh mon dieu Pour lui c'est pas chiffrable ? Oh oui Je ne sais plus compter après 5000 Mais justement Mister Ice Au plus avec toi c'est plutôt Ou plutôt Ça dépend de la partenaire Donc t'as connu des violentes ? J'ai connu beaucoup de violentes C'est horrible Lémographiquement Moi aussi j'ai connu des poneys Bref Est-ce que tu payes chaud coco pour 5 euros ? Non gratuitement Est-ce que tu me payes chaud pour 5 euros ? Il ne faut pas demander ça Ça veut dire oui non ? Pour 500 000 milliards d'euros Je veux bien tenir la main Ça a l'air un peu mort Alors Djoa Une soirée pute coq Ou une soirée bière PES ? Une soirée musique sabre Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas dans le choix C'est pas ton émission d'accord ? Tu ne choisis pas ce que tu fais ici Une soirée bière PES ? Bière PES ? Je ne vois pas d'alcool Il a quand même dit pierre Une soirée avec bière PES Mister Ice Une soirée avec la fée clochette Ou avec la fellation Oh mais c'est dégueulasse C'est évident Avec la fée clochette On a peut-être des choses à se raconter C'est vrai qu'il y a les darts Puis après il va peut-être faire une fellation aussi Peut-être pas Ça sera compliqué Mais pourquoi pas On va parler politique maintenant Djoa Sarkozy Ça rime avec Euh Dis Dis Quoi ? T'as soufflé quoi ? T'es zizi T'es zizi Bon bah très bien Pourquoi pas Marine Le Pen Mister Ice Tu la croises Tu lui dis bonjour madame Ou tu lui dis plutôt Non je lui dis je te ken Pour le tableau de chasse Bah voilà J'avoue c'est la claire d'avoir niqué Marine Le Pen Ça compte double C'est pas mal Djoa tu as une balle dans ton fusil à pompe Elle est pour qui ? Pour Ice ? Au moins je serai tout seul Alors on enchaîne Mist C'est vrai qu'il veut te buter ? Mais ça va être depuis un moment C'est tendu Il est bizarre J'ai attendu les pièges Les bombes Mais ça marche pas Les mecs Question pour tous les deux Vraiment c'est très important Je la pose à tous les mecs Est-ce que vous pissez dans le lavabo ? Je pisse dans la baignoire Dans la baignoire ? Ouais Oui le lavabo ça c'est arrivé Ça arrive à tout le monde Voilà tu vois Coco Tous les mecs le font Si la semaine dernière on avait Baptiste Jabikoni Si les filles posaient elles pourraient Ouais on a eu Sean Paul et Baptiste Jabikoni Qui nous ont dit qu'ils pissaient dans le lavabo Donc maintenant effectivement je suis convaincue Et enfin dernière question Demain c'est la fin du monde les mecs On fait quoi ce soir ? Oula Avec qui ? Tous ensemble Tous ensemble Tous ensemble comme on est là ? Ouais Non on fait une émission de radio tranquille Ah bah voilà Si moi je trouve ça bien Mourir sur ça Je suis péréniquée quand même quoi Ouais bah c'était sympa toi Tous les 5 Tous les 6 Y'a pas beaucoup de filles Ah bah là va falloir se battre T'es malade ? Je vienne sur Coco Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Allez on va écouter les stars dire tout qu'elle vient Ah oui hein Et elle est là Dans le Goom Night Show On dirait pas comme ça Mais on a une dangereuse gangsta Et ouais un flot de ouf Des laris qui tue C'est MC Coco Qui est derrière le micro Alors elle a déjà kill Maître Gims De la section d'As Vérédicte Depuis il parait qu'il a arrêté la musique Il est parti élever des chefs dans le Berry Enfin c'est ce qu'on dit Et ce soir les gars Coco s'attaque à Allez Mr Ice Comme ça tu rappes toi ? Non à Joe Plutôt à Joe Je m'attaque à vous deux moi Je vous ai tous les deux T'inquiète T'inquiète Et accro à la tease Et les mecs Dans vos clips Vous êtes vraiment perchés Y'a un moment Les pétards Faut arrêter d'en fumer Ça commence par Cendrillon Avec le clip sur Pesects Sur le BBM Baby Vas-y bouge tes fesses Non mais allo Nous les filles On est des princesses On bouffe pas des saucisses Dans les kermesses On mange des sveltezes En plus c'est quoi votre délire Vous chantez la météo Et moi je fais ça à l'aise Poto Je suis MC Coco Après vous arrivez Avec votre chanson Yesterday Moitié anglais Moitié français On a toujours pas pigé Vous débarquez d'une autre planète Genre vous êtes des aliens Mais moi j'ai jamais vu Des aliens black Qui portent des baskets Avec les IT On va voir si t'es chaud Vas-y lève toi maintenant Viens clasher MC Coco Oh ça pue les chèvres Oh là là Ça pue les chèvres d'Aubéry Vous avez besoin de mettre Gims Vous allez faire un grand troupeau C'est raté C'était de l'impro total Je m'amuse beaucoup Le flow est sorti là Est-ce que vous voulez lui répondre ? Non on fait pas de mal aux femmes Oh ils sont mignons C'est très bien Sans tibet ou pas Non vous voulez pas On veut pas faire de mal aux femmes Laissez-moi ma gloire Laissez-moi ma gloire Elle nous a eu Y'a rien à dire Allez on en restera là Vous bougez pas On va suivre les rencarts Pour l'interview exclusive de Coralie Mais d'abord je dis Elle Ça bombarde sur Facebook Big up à Alexia Alina Acelia Patricia Je veux pas tous les faire Mais on vous embrasse très très fort Merci à tous Continuez bien de faire tourner Tous les Facebook Coralie Goom Stan Goom Jenny Goom La fanpage de Goom Night Show Et puis toujours le Twitter Coralie Goom Et le Twitter Le Goom Night Show Et à mon avis Je vais te faire des potes Parce qu'ils ont kiffé M.C. Coco ce soir Comme d'hab En attendant l'enlève de The E.T.S. en fin d'émission The E.T.S. j'ai une surprise pour vous Vous avez dû oublier Peut-être que les Men in Black vous ont flashé Mais vous avez déjà rencontré Coralie Pour une interview un peu décalée Et vous avez dit pas mal de conneries D'ailleurs je vous propose de la redécouvrir ce soir C'est l'interview exclusive de Coralie Qui arrive juste après le jingle Salut The E.T.S. Alors en 2009 vous avez débarqué sur le net Avec Madame Météo Mais avant la musique Je sais que vous avez passé des week-ends A chasser le pingouin d'Alaska On essaye un petit peu de toucher à tout Je vous le laisse perso Bon les mecs vous connaissez depuis longtemps Et j'imagine que le fruit est déjà bien consommé La première fois entre vous c'était comment ? Ça s'est fait assez naturellement Et j'imagine l'un dans l'autre vous vous êtes soutenu Sinon vous avez fait votre coming out il n'y a pas longtemps Qu'est-ce qui vous a emmené sur ce terrain ? Moi personnellement j'ai été vraiment influencé par Queen Et j'espère que vous ne finirez pas de la même façon que Freddie Mercury Alors j'ai appris une chose incroyable sur vous Vous êtes totalement fan du film Le baltringue de Vincent Lagaffe C'est vraiment un film qui a marqué notre enfance C'est un peu notre façon de voir le monde Et oui une belle leçon de vie C'est bien connu Sinon vous êtes super à la mode les mecs quand même C'est qui votre styliste ? Roy Charles Ceci explique donc votre look Bon on va se voir après l'interview Je vous donnerai des conseils vestimentaires promis Dites-moi sinon En parlant un peu d'actu Vous avez vu il y a eu un prof qui a été poignardé à Alphorville Votre avis sur cet événement ? Au lycée et au collège c'était un peu une mode Ouais remarque Moi aussi je l'ai fait avec ma prof de maths Donc bon moi je m'en fous Sinon j'ai lu que vous adoriez les BD de Tom Tom et Nana Qu'est-ce qui vous plaît tant là-dedans ? On est vraiment fan de science-fiction Ah ouais je vois que vous êtes calés en BD Sinon dites-moi DITZ Comment est-ce que vous voyez votre futur musical ? Chacun de l'autre côté Ah bon bah vous laissez ça je vous laisse vous le régler tous les deux J'étais très contente de vous connaître les mecs à la prochaine Et promis on se mettra les films de Jean-Marie Bigard vu que vous avez l'air d'aimer le cinéma engagé Une réaction à ce que vous venez d'entendre les gars ? Très drôle Très drôle c'est sport C'est bien réalisé Vous vous rappelez pas hein ? Elle nous aime pas du tout en fait Elle nous a clashé C'est sa façon de vous le dire Depuis tout à l'heure Bon les gars ça va être à votre tour de jouer maintenant A l'instant parodisiac déboule juste après ça Bonjour c'est Maïté Quand je fais un CV de la peigne J'écoute le Goom Night Show Hé mais reste là la peigne je vais pas te faire de mal Le Goom Night Show avec Stan, Coralie et Gianni Ça fait plaisir C'est le Goom Night Show 20h-22h sur Goom Ah oui hein ? Alors si je vous dis The Aïtis Tout le monde pense à ce tube notamment Ou à l'autre ? Eh ouais Madame Météo 400 000 vues sur Youtube C'est pas mal d'un autre côté Un chat qui tire la chasse d'eau en fait 18 millions Enfin bon c'est le son qui vous a fait connaître Alors ce que je vous propose Revoir et corriger un peu les paroles de la chanson Vous êtes d'accord ? Vous le savez on ne parle plus que du froid en ce moment Et je me suis dit c'est quand même bien plus marrant De parler du mauvais temps en chantant Alors voici la méthode demain Vous l'avez sous les yeux A vous de la remixer sur l'air de Madame Météo En impro C'est l'instant parodisiaque Est-ce que vous êtes prêt ? Prêt ? Prêt ? Eh bien Anjani balance l'instru Ok Moins 10 Moins 9 Moins 5 Moins 3 Moins 12 Moins 11 Moins 16 Moins 8 Moins 4 Moins 6 Moins 6 Moins 8 Patrice 4 Sors t'es bien couvert Coucou Coucou Veur C'est l'hiver Li 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 L'hiver, le temps est polaire, po-po-po-polaire, autant que ta mère. Ok. Emmène ta mamie se promener comme ça, tu pourras hériter. Elle va finir congelée comme ses malheureux petits bébés. Pareil est plus joli, les SDF font tous péris. Merci la vague de froid, sans toi on n'y arriverait pas. Côté température, ça ne s'arrange pas. Mais Véron... Je ne veux pas dire ça. Allez, on balance sur Véronique Courgeot, rien de grave. Nous on le fait. On le fait, tu sais chanter toi ? Non, pas de complète. The IT dans le jeu est dans le goût de nature, ça s'applaudit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'était compliqué, il fallait nous envoyer les textes avant, on va réviser. Vous avez joué le jeu et c'est déjà pas mal. Allez, le live, le vrai de The IT, c'est pour bientôt, une exclue ce soir. Et oui, on va avoir le droit au live de yesterday. Et ce sera après le son de Matt Pokora, juste un instant, à tout à l'heure. Jusqu'à 22h, le temps passe vite, de retour dans le Goom Night Show. The IT sont là et sur la communauté ça bombarde, il y a Célia qui dit The IT, je vous aime, vous êtes des bêtes d'artistes qui passent chez Goom en plus. J'en reste sans voix. Il y a aussi Alexia, moi je suis super fan de The IT, depuis la première fois que je les ai entendues sur Just Eat. Gros gros bisous à Alexia. Mike aussi qui dit The IT, ça cartonne. Et puis on a plein de messages aussi en actualisant un peu. Romain qui dit moi je suis fan de The IT. Et ben voilà, plein de messages pour vous. C'est sympa, merci à vous. Tremblez mortel, la série noire continue. Ça vous excite l'odeur du sang, les phénomènes surnaturels, les extraterrestres. Et bien ça tombe bien, Coralie a une histoire à vous raconter. Coco, fais-moi peur. Notre histoire se déroule dans une ferme familiale de Québec au Canada. Parce qu'on va comparer des pommes avec des pommes. Il est minuit moins le tiers, l'heure du crime à un tiers près. Jacqueline, 12 ans, dur, s'endort comme tous les soirs dans son lit en écoutant sa musique préférée. Et on fait tourner les serviettes. Quand soudain, comme sortie de nulle part, une lumière claire et aveuglante pénètre à sa champ. Jacqueline, dite Jackie, se précipite alors à la fenêtre et aperçoit au milieu du champ familial comme une énorme boule de feu. En plissant les yeux, elle arrive alors à distinguer une forme comme un engin qu'elle pense naïvement être un avion. Elle hurle le prénom de son père. Celui-ci a courbe, se penche à la fenêtre pour voir l'appareil décrit par sa fille, mais l'appareil avait disparu. Mystère et boule de gomme. Dédé s'emporte alors. Mais franchement, elle s'apporte comme d'argent pour que t'aies mon film, là. Tu vois, tu as fait des petites connasses, là. Cinq heures du mat. Un hurlement se fait entendre dans la maison. La petite Jacqueline, qui ne dormait que d'un oeil, se réveille et bondit hors de sa chambre. Elle descend les escaliers. Un très petit escalier. Et aperçoit deux êtres monstrueux. Bonjour à tous, mon nom est Grishka Bogdanov. Mais non, c'est des extraterrestres. Téléphone, maison. L'un d'eux est penché sur son père, assis sur le canapé. Et elle remarque alors que l'être venu d'ailleurs a son finger dans l'oreille de son père et semble lui aspirer la cervelle. Tout un coup, l'un des aliens se retourne et regarde fixement Jacqueline. Il ouvre doucement sa bouche et pousse un cri strident. Oh, Jacqueline s'évalu. Au petit matin, quand elle se réveille, Jacqueline trouva le corps de son père d'aider dans le salon, maculé de cervelle et de boyaux. Et pas l'appétit bien sûr. Le petit frère de Jacqueline, Michel, âgé de 7 ans et super fan des Space Girls, n'a quant à lui jamais été retrouvé. Ni même son poster à l'effigie du Girls Band qui était affiché dans sa chambre. Les enquêteurs s'empressèrent d'étouffer l'affaire et Jacqueline fut internée à l'hôpital psychiatrique d'Akham City. Au jour d'aujourd'hui, le mystère reste entier. Une seule chose est sûre. Les extraterrestres ont des goûts de merde. Oh, je tremble encore. Les Space Girls, ça fait vraiment peur quand tu penses à Melby. Je vous l'avais promis, The 80's part en live dans le Goom Night Show avec Yesterday. Alors, vous vous chauffez les gars et on vous retrouve juste après le jingle. Goom Radio. Écoute, c'est le Goom Night Show. Goom Radio. 20h-22h sur Goom. Just hit. Mesdames et messieurs, The 80's est dans le Goom Night Show, place au live. Sous-titrage ST' 501 Every day is like yesterday, is like yesterday, is like yesterday. Un jour de plus à attendre sur le quai de la gare. Les yeux fermés, perdus dans le brouillard, sans savoir ce que la vie me réserve. Un jour de moins, apprendre de lâcher, se rapprocher du virage. Reprochant au hasard d'organiser mon départ, vivre un cauchemar pour réaliser ses rêves. Un jour de moins, yesterday, was like every day, was like every day, was like every day. Today, is like the same day, is like the same day, exactly the same day, exactly the same day. Yesterday. Aujourd'hui devant la glace, hier me laisse encore ses traces. Pour demain, j'ai fait mon sac, mais je sais que je quitterai pas ma place. Mon visage va prendre des rides, mon cerveau va perdre du vide. Comme je me le dis tous les jours, ce sera le plus beau jour de ma vie. 24 heures pour faire mieux qu'hier, des années pour être fière. Des années pour être père, mais toute une vie pour être fière. Comme demain n'existe pas, je ne prévois pas où je m'aimais pas. Je love le futur comme si demain m'avait dit qu'il m'aimait pas. Un jour de plus, un jour de moins, un jour de plus, yesterday, was like every day, was like every day. Every day, was like every day. Hier c'était, exactement la même journée, exactement la même journée, exactement la même journée. Et on est sur Goom Radio, ok. On est sur Goom Radio, ok. on est sûr qu'on m'a dit au coeur yes et il est dans le goût de la joie ils sont sur goût moi vous allez pouvoir retrouver le live de yesterday sur la fanpage du goût mais que c'est promis et sur facebook vous adorez vous kiffez c'est le cas de mike qui est le live il ya mélanie qui balance live est super lina j'adore ce son est également chloé je kiffe bref ça pourrait prendre des heures ça car il ya plein plein de réactions merci à tous et puis merci à vous c'était juste ouf bon les amis juste avant nous on reste un peu sur notre faim on se disait et si coco qui chante super bien elle essayait l'instant parodisiaque elle essaye de nous faire la météo pour demain et si coco elle le faisait avec quelqu'un non coco elle va le faire tout seul mais coco elle peut pas toujours tout faire comme ça tu nous fais la météo de demain sur madame météo la météo de demain comment ça bah oui tu nous fais la parodie à la parodie mais je fais avec lui alors d'accord ok est ce que vous êtes prêts allez acte 2 cette fois c'est la bonne je le sens bien ok je te suis parce que moi je sais pas qu'on s'apparaît il ya moins 10 moins 9 moins 5 moins 3 moins 12 moins 1 moins 16 moins 8 0 moins 4 moins 2 moins 6 moins 11 moins 7 moins 10 sortez bien couvert 1 2 2 Que tu vas hériter, elle va finir congelée, c'est malheureux ce petit bébé Paris est plus jolie, les SDF ont tous péri Merci la vague de froid, sans toi on n'y arriverait pas Côté température, ça ne s'arrange vraiment pas Mais Véronie Courgeot, elle, ça ne la dérange pas Moi je suis SDF, sans difficulté financière Ce n'est pas mon problème si d'autres sont dans la galère Ah il y a un message positif dans cette chanson, merci beaucoup C'était Joaïs, beaucoup, en bio, sur un remix de Madame Météo Il m'a laissé faire toutes les parties trash quand même T'as bien raison, t'as raison Bon les amis, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer The 80's vont nous quitter Oui, si, si, c'est dans le good night show Et maintenant, ils s'en vont, salut les artistes Juste avant, des dédicaces à lâcher les gars, Joa Gros dédicaces à toutes les personnes qui nous follow sur Twitter Et qui nous suivent sur Facebook Il y a trop de noms, il y a beaucoup trop de personnes Mais gros big up N'hésitez pas à balancer Balancer vos Twitter, vos Facebook Alors le Facebook, c'est important C'est facebook.com T-H-E-E-T-S Et on a des Twitter respectifs Lui c'est Joe Etouche J-O-A-T-O-U-C-H Et moi c'est Monsieur Glass, en toutes lettres D'accord À quand un nouveau son ? Très bientôt Très bientôt Très bientôt Ah ça va être Très un titre qui s'appelle Mon univers D'accord On est en train de bosser sur le clip On se quitte avec quelques petits messages Alexia j'adore, j'adore, j'adore Alexia mon dieu, Zayti Je suis fan, c'est magnifique Chloé putain je kiffe trop Voilà il y a plein de messages pour vous Donc voilà c'est super cool Merci à vous Merci à vous Eh bien voilà les amis Il est temps de se dire au revoir Et oui On va faire ça en musique Comme d'habitude On se met dans l'ambiance Ouais Oh et bien voilà Moussaillon Pirate Maradonus Larguez les amards Souquet les arquebuses Coralie à la main Je vois quelque chose flotter dans l'eau Qu'est-ce donc ? Oh si je sais C'est Leonardo DiCaprio Il arrive à tout congelé On l'a retrouvé enfin Ça va Gianni La voix est-elle dégagée ? Il me semblerait que oui capitaine Très bien On s'en va se retrouver demain Indicapazie, Aïtis Bon vent les gars Prenez soin de vous les amis Merci à vous Le chanson poursuit sur Facebook Twitter Et n'oubliez pas ce qu'on dit Quand un unijambiste se lève du mauvais pied Il s'en rend compte tout de suite Allez les amis On l'a très bon point Allez on se retrouve demain 20h sur Justine Voilà tout est dit Le Koumenaït show C'est fini On était sur Goom Radio Pour le Good Night Show C'était vraiment cool L'équipe était sympa On a bien rigolé On a bien rigolé Merci à vous J'espère que ça vous a plu Goom Radio